Le vivre ensemble prôné par le président de la république Paul Biya va écrire d'ici peu à Douala une nouvelle page de son histoire à travers une rencontre culturelle entre les fonds du Nord-Ouest et les chefs supérieurs Sawa. Nous tenons donc à dire en même temps que nous souhaitons, welcome en terre Sawa à nos frères de la région Nord-Ouest. Il est rassuré que toutes les communautés qui ont fait le choix de s'installer chez nous, prouvent leur compte et se sentent à l'aise dans le respect des droits des uns et des autres. Les deux parties étaient face à la presse cette fin de semaine à Douala. L'occasion a permis de justifier le choix de cette ville qui va accueillir l'événement. Comme vous le voyez, je dirais que chaque localité dans le Nord-Ouest a une population ici à Douala. Non seulement une population ici à Douala, diverse, mais les gens des différents pays de l'Afrique. Donc Douala, un symbole de Cameroun en miniature. Douala, la porte d'entrée dans notre très beau pays. Terre Sawa, terre d'accueil. Qui pourrait oser dire le contraire ou se tenir le contraire au regard de la passionnante histoire du Cameroun dont le prologue s'est écrit ici même. Tant avec les Portugais au XVIe siècle qu'avec les Allemands au XIXe siècle. Douala, terre d'accueil, est un espace d'expérimentation du vivre ensemble. Ce sera la manifestation prouvante de la reconnaissance honorable de cette identité par nos frères de la région Nord-Ouest. Une norme de la cohésion sociale. Nous mettons l'accent sur le vivre ensemble pour deux raisons. La première, c'est que c'est un démon de division nous guette. Ça peut être au niveau interne, à partir de la ville de Douala, ça peut être hors de la ville de Douala. La deuxième raison, c'est qu'il faut que le vivre ensemble crée une synergie qui améliore les conditions de vie au quotidien des concitoyens. Ça veut dire que vous êtes au marché. Le vivre ensemble voudrait que vos ordures vous mettez dans la poubelle, que vous ne dérangez pas l'entourage. Le vivre ensemble sera donc en démonstration dans la capitale économique camerounaise, le 2 juillet 2017 prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501